Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux livres un roman français et un roman japonais voilà en faisant un petit peu le check des derniers articles parus sur le blog il y a beaucoup de français coréen japonais un petit peu américain mais japonais voilà vous vous êtes au courant ça fait des plombs que je vous sature l'esprit avec des romans japonais j'espère que ça vous plaît personnellement c'est quelque chose que j'aime donc que je lis et si ça intéresse par ici il ya tant mieux sinon il ya tant pis voilà alors du coup les deux romans que j'avais très envie de partager avec vous ce sont ces deux là le ciel ouvert de nicolas mathieu et un lundi parfum à matcha de michiko aoyama qui a également écrit un jeudi parfum chocolat et la bibliothèque des rêves secrets et nicolas e mathieu qui est le boncourt qui est ayat le gagnant du boncourt 2018 avec et leurs enfants après eux que je n'ai pas encore lu que je lirai très sûrement un jour et en fait très clairement quand je l'ai reçu dans mon rayon celui ci j'en ai reçu un certain nombre et je me suis dit waouh la couverture est incroyable je me souvenais qu'il avait gagné le prix il ya quand même je me dois d'être un petit peu au courant et en fait il est illustré par aline zalco qui a fait ses preuves au sein du new york times dont les dessins sont parus dans ce prestigieux magazine américain et qui actuellement publie régulièrement au sein du new yorker donc c'est quand même un petit peu là la couverture est hyper bien illustré et c'est et c'est un livre alors assez court il fait 120 et quelques pages il vaut quand même 18,90 donc c'est un livre tout de même un peu onéreux mais très clairement vous payez l'objet livre qui est vraiment très très beau très clairement j'ai été clairement attirée par la couverture moi il m'en faut peu et je me suis dit que c'était à l'occasion de découvrir un petit peu à la plume du fameux Goncourt parce que quand même le Goncourt c'est son premier livre donc le gars a écrit un livre il a direct eu le Goncourt donc j'étais assez curieuse alors déjà il est illustré au fur et à mesure de l'écriture en rapport un petit peu avec ce qu'il se passe donc je vous montre quelques photos ce livre très clairement il n'y a pas vraiment d'histoire qui se suivent je trouve c'est un livre qui parle d'amour alors j'adore particulièrement cette illustration que je trouve absolument hyper belle franchement j'adore le style de cette illustratrice cette maison aussi est incroyable bref j'ai pas tout vous montrer mais ça parle d'amour au début on suit un homme qui est en relation avec une femme mariée donc elle trompe son mari après il parle d'un homme marié à une femme donc je pense que ce sont complètement des histoires séparées les unes il ya des autres c'était pas vraiment très clair c'est un roman qui parle des sensations des émotions relatives à l'amour il ya pas mal de situations qu'on peut avoir vécu qu'on peut connaître ou pas il ya par exemple on suit un jeune adolescent de 15 ans qui est en crush sur une jeune fille et il enregistre des playlists ce genre de situation un petit peu classique qu'on a pu vivre lorsqu'on était plus jeune voilà donc vraiment centré sur l'amour des histoires différentes les unes des autres c'est un livre très clairement qui se lit très rapidement je l'ai fait durer deux soirs mais j'aurais très bien pu le lire d'une traite c'est très bien écrit effectivement je comprends j'ai adoré la plume j'ai pas forcément je me suis pas forcément retrouvé dans l'histoire par rapport à ce qu'il racontait mais pour l'objet livre pour la beauté des illustrations et effectivement du fait qu'il écrit très bien je peux vous le conseiller voilà un très beau livre et maintenant j'ai très envie de lire ses précédents et le deuxième et dernier roman il s'agit de un lundi et parfum matcha de michiko aoyama franchement encore une fois la fille très attirée par les couvertures mais elle est sublime il faut le dire et mon collègue de l'habilité étrangère en a reçu quelques uns du coup je me suis dit allez hop c'est le moment de lire ça je n'ai lu aucun des deux autres de l'autrice japonaise qui est aussi journaliste et ses romans sont traduits dans le monde entier voilà alors ce roman qui est un peu plus épais que le précédent qui fait 230 pages est divisé en 12 chapitres selon les mois de l'année donc de janvier à décembre l'année classique dès le premier chapitre il est question d'un café qui s'appelle le café il y a marble mais qui il y a marble enfin voilà qui se transforme en café et il y a matcha les lundis lors du jour de fermeture où en fait on suit notre protagoniste dès le premier chapitre donc en janvier qui travaille dans la téléphonie et qui souhaite un petit peu se poser dans un café il faut savoir qu'en plus au japon c'est très rare de pouvoir trouver un café et de deux où on puisse se poser j'avais fait plus de il ya deux semaines au japon et je peux vous dire que c'est galère bref du coup je comprends le sentiment qu'elle a et en fait elle se rend compte une fois qu'elle arrive devant que c'est fermé sauf qu'il ya le propriétaire qui la voit et qui l'invite à entrer et effectivement le café s'est transformé en café il y a matcha où seulement certains initiés peuvent à rentrer et là elle il y a déguste un thé yamatcha fort et elle est très surprise des arômes intenses et sauf qu'il y avait que ça sur la carte c'était soit un thé fort soit un thé il ya peu fort bref on s'en fiche et là elle fait la connaissance du serveur serveur qu'on va retrouver dans le dernier chapitre du roman en décembre ensuite on suit en fait il y avait dans ce café un couple et on va suivre l'homme de ce couple dans un chapitre suivant qui veut aller acheter du matcha à sa copine sauf que le café est fermé on est au lundi et cette fois ci il n'ouvre pas exceptionnellement et en fait il va se retrouver dans une boutique de sous vêtements en face du café qui revend du thé yamatcha du coup il en achète tout est bien ensuite on suit la propriétaire de ce magasin là qui a réussi à vraiment faire un bon business qui perdure à la vitrine avec pignon sur rue alors qu'avant elle était en sous-sol et elle galérait pour se faire connaître donc voilà on la suit vraiment dans la confection de ses sous vêtements un peu haut de gamme qu'elle choisit elle même ensuite on va suivre une des clientes qui vient qui avait repéré un ensemble qui n'est plus disponible c'est vraiment en mode coup de coeur sur un vêtement se faire plaisir à soi même se plaire à soi même en plus je l'ai fini le jour de la saint valentin donc c'était assez cool comme clin d'oeil ensuite on suit son ami à la jeune fille qu'elle rencontre dans un vous savez une espèce de onsen il ya les bains publics on va suivre cette amie là qui va retourner à kyoto dans sa maison il ya familial qui va retrouver sa grand-mère qu'elle n'avait pas revu il ya depuis cinq ans qui l'a élevé une femme qui est pas très sympa et avenante avec elle mais qui en fait l'aime beaucoup ensuite on suit le point de vue de la grand-mère est en fait ce que j'ai bien aimé un petit peu comme dans le roman au prochain arrêt c'est qu'en fait on a un personnage qui évolue dans un lieu ensuite on suit quelqu'un d'autre du même lieu etc et j'ai trouvé que c'était hyper hyper chouette du coup on suit beaucoup de personnages qui sont liés les uns aux autres on va suivre également un australien qui avait rencontré il ya master il ya master qui est le propriétaire du fameux il ya le café il ya marble slash yamacha qui a découvert un artiste ensuite on suit le fils de cet artiste etc pour ensuite se finir avec le serveur et nouveau propriétaire du café à tokyo donc ça se passe entre il ya tokyo et kyoto ensuite plusieurs personnages différents liés un petit peu les uns aux autres voilà une très belle lecture oui où c'est bien écrit c'est des bons sentiments c'est pas l'histoire non plus du siècle c'est pas un livre dans lequel il se passe mille et une chose c'est vraiment typique des romans japonais un peu à la ogawa ito yoko ogawa la librairie yamori zaki la brocante en akano c'est vraiment dans cette vibe si je ne peux que vous le conseiller vivement j'ai à passer un très bon moment bien sûr encore une fois ça se lit vite mais encore une fois vous qui a payé aussi l'objet livre je trouve parce qu'il est vraiment très joli donc voilà une très jolie lecture et vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé également celui là bien que le sujet mais moins il a parlé il y a mais la plume et la beauté du livre voilà celui ci je lui mettrais 7 sur 10 je pense lui huit et demi un truc du style donc voilà c'en est tout pour cette courte vidéo sur de joli livre avec de belles couvertures j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre et en attendant n'hésitez pas à me suivre sur instagram bye